Et bienvenue à nouveau sur le plateau du Hub Live au cœur du village de l'innovation de l'événement du Hub Institute Data and AI for Business 2023. Et nous sommes maintenant avec Didier Richaudot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé en charge des activités data chez Equancy. Exact. Et Sylvain Luce. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, responsable du pôle data et connaissances clients chez Picard. C'est ça. Donc, vous êtes enchanté de vous rencontrer. Et là, vous allez parler de votre collaboration. Donc, dans quel contexte ? Alors, c'est sans doute Didier Richaudot qui va faire la première réponse. Et dans quel contexte cette collaboration est née, en fait ? Alors, ça fait un moment. Ça fait plus d'une dizaine d'années que nous travaillons avec Picard. Et un des sujets d'actualité, c'était le sujet d'optimisation de l'offre. Mais Sylvain, peut-être tu peux présenter le contexte. Tout à fait. En fait, on est parti du constat qu'on avait 1100 magasins sur notre réseau, avec chacun des zones de chalandise qui étaient très différentes en termes de pouvoir d'achat, d'habitude de consommation. Et parallèlement à ça, on avait mesuré des mix de motivation d'achat client qui étaient très différentes. Et en même temps, Picard proposait jusqu'à présent un seul et unique assortiment pour l'ensemble de son réseau. Donc, il était nécessaire de repenser en fait la manière de redescendre l'offre pour correspondre au mieux aux attentes clients. Très bien. Alors, quels moyens ont été mis en œuvre côté Quanty ? Alors déjà, on a travaillé avec les datas de Picard, aussi les datas de l'INSEE, avec l'open data de l'INSEE, dans une optique de trouver ces clusters de magasins, ces groupes de magasins qui sont similaires, similaires en termes de raisons de venir en magasin et similaires en termes de bassin de vie. Et donc, les raisons de venir, la façon de le connaître chez Picard, c'est de regarder les paniers d'achat. Dites-moi ce que vous avez acheté chez Picard. Je vais comprendre pourquoi vous êtes venu. Si vous avez acheté un caddie complet, je sais que vous êtes en train de stocker pour des repas futurs. Si vous achetez trois produits, un plat individuel à cuisiner et puis un petit dessert, je sais que c'est pour une consommation immédiate. Donc ça, c'est la première partie. Je comprends vos motivations à travers ce que vous achetez et les paniers que je vois. Puis la deuxième partie, c'est regarder les zones de chalandise des magasins. Regarder quel type de population habite dans ces zones de chalandise. Quelle est la concurrence ? Quels sont les mix de CSP, de famille, etc. Et ça me permet d'éclairer pourquoi les clients viennent chez Picard acheter ça. Et ça me donne mes cinq clusters magasins qui sont le résultat final. Ça, c'est la première partie de la mission. La deuxième partie, c'est la partie. Maintenant que je connais les cinq clusters de magasins, comment je fais pour construire l'offre adaptée à chaque cluster ? Sylvain, peut-être tu peux le présenter. Et c'est là aussi où la data rejoue un rôle. Donc on a descendu un score d'appétence qui, pour chaque référence et chaque cluster, mesure l'appétence de chaque référence à être présente au sein du référencement. Très bien. Alors j'ai noté que ça fait dix ans que vous collaborez. Douze même, arrêtez-il. Douze ans. Sylvain se rappelle plus que moi parce qu'il est plus jeune que moi, en fait. Très bien. Là, vous attendez les premiers résultats. Vous avez atteint les premiers résultats. Qu'est-ce que vous espérez peut-être comme un résultat ? Alors, en fait, le test a été lancé sur 90 magasins au mois de janvier dernier. Les premiers résultats sont plutôt positifs. C'est encourageant. Voilà. On reste prudent à ce stade. Ce qui est important de comprendre dans la démarche, c'est une démarche de test and learn itérative où on augmente le nombre de magasins progressivement. Et à chaque fois, on s'assure, on corrige, on prend les retours du terrain. On a juste les scores pour s'assurer qu'au moment du déploiement global sur l'ensemble du réseau, ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Très bien. Je vous souhaite douze autres années. Vous voulez ajouter quelque chose ? Douze. Je serais peut-être à la retraite. Mais non, je crois que ça a augmenté légèrement dernièrement. Donc, ce n'est pas sûr. Bon, en tout cas, entre les deux entreprises, en tout cas, les deux partenaires, une belle collaboration encore pour douze autres belles années. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à bientôt. Et quant à nous, chers internautes, retrouvons-nous dans quelques minutes pour un nouveau live sur le plateau du Hub Live. Donc, un direct sur LinkedIn, au cœur de Data & AI for Business 2023. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501